Salut, c'est Koldo, comme d'un, mais on est sur AgraeSkys 2 pour un nouvel épisode. Et alors, pour cet épisode, comme vous pouvez le voir, j'ai fait du ménage, et ouais, j'en avais un petit peu marre de la plateforme par ici, avec tous les trucs qu'il y avait par-dessus. Donc voilà, j'ai tout arrangé par ici, c'est, enfin tout arrangé, bon, disons que c'est mieux organisé, voilà, c'est pas encore parfait, les coffres, ils, en fait, ils font style d'être bien rangés, tout ça, mais à l'intérieur, voilà, il y a tout qui se balade un peu n'importe où, mais voilà, globalement, c'est quand même mieux qu'avant, c'est plus propre, c'est plus clair, tout ça. Donc voilà, donc en tout cas, je me suis amusé à faire ça, donc la smelterie est toujours par-là, les poulets, et donc le truc qui m'a fait halluciner, voilà, en fait, ça produit pas si mal que ça, ce truc, hein, donc bon, je sais même pas si j'ai besoin de garder ceux-là par ici, tellement je vais commencer à avoir d'oeufs, en fait, si jamais un jour j'ai besoin de poulets, ben je peux les faire spawner avec les oeufs, donc je vais peut-être tuer ceux qui sont là, voilà, ça c'est fait, hop, c'est nice, donc ça, en plus, c'est cool, on obtient un petit peu de poulets et des plumes, et comme ça, ils arrêteront de faire du bruit, parce que ça commence à me rendre fou d'entendre les pop, 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 comme ça, en fond, là, sérieusement, ça me rendait dingue, ça, ben enfin bon, donc ouais, donc pas ici, sinon, on va par ici, on allait par ici, ok, j'aurais pas encore assez dit, les partbuilders et compagnie de Tinker's Construct, ouais, qui sont arrivés, donc le, ouais, la smelterie, comme je disais, ah oui, donc ça fait pas mal de temps de ça, on m'avait déjà donné une astuce, super astuce par rapport aux lingots, tout ça, et aux blocs, et en fait, j'avais eu la flamme de le fer, et c'est bon, c'est, je me suis décidé, je l'ai fait, donc en fait, vous voyez, globalement, c'est un truc que j'ai complètement oublié, mais il y a un mécanisme assez simple avec les, avec les smelteries, en fait, qui est le fait que vous puissiez faire sortir des drains, des trucs, en fait, avec les fluiducts et les hoppers, et pas mal d'autres choses, en fait, et enfin, bon, moi, je pense rarement, en fait, je pense généralement à faire ça avec le faucet, vous voyez, mais non, ça marche aussi avec les tubes, donc, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est avoir un tube par ici, mettre un levier à côté, vous voyez, donc, vous donnez un cerveau au tube en question, et comme ça, vous pouvez faire sortir les métaux directement, automatiquement, de la smelterie, donc, par exemple, forcément, j'ai plus aucun métal, là-dedans, pour pouvoir vous le démontrer, parce que, moi, je me suis amusé à déplacer un petit peu les différentes poudres, tout ça, par ici, et voilà, c'est vrai que ça fait une trotte, en fait, je ne m'étais pas rendu compte de ça, mais bon, ça fait une petite trotte, tiens, allez, j'ai souvent besoin de métal, en ce moment, enfin, de fer, pardon, donc, voilà, on va prendre quelques stacks avec nous, et d'ailleurs, un autre truc qu'il faudrait que je fasse, c'est quasiment lui donner un hopper, un, ouais, un hopper ou un tube, pour pouvoir lui donner plus de métaux que ce que je peux lui donner, pour le moment, mais bon, donc, voilà, admettons, voilà, je lui donne pas mal de métal comme ça, et une fois que le métal aura fini de cuire, ça va sortir par le tube, vous voyez, rentrer dans le casting bassin, par ici, et se transformer en bloc, simplement, et les blocs vont être amenés dans le coffre, et ensuite, un autre truc qu'on peut faire, c'est rajouter un autre tube, vous voyez, par ici, et ensuite, mettre une casting table avec un lingot au-dessus, et toujours pareil, hopper en dessous, qui amène tout ça dans le coffre, et donc, ce que ça permet de faire, c'est que comme ça, automatiquement, le métal, une fois qu'il a fini, bonjour, une fois qu'il a fini de fondre, et de se transformer en métal fondu, simplement, on va couler dans le bassin, se transformer en bloc, et automatiquement, on va l'amener dans ce coffre-là, donc, voilà, c'est plus simple, ça évite de tout laisser traîner dans la smelterie, c'est beaucoup plus propre, donc, voilà, on va pouvoir voir ça dans quelques instants, attention, et donc, ouais, pareil, avec les lingots, voilà, c'est le côté cool, c'est que, du coup, vous voyez, donc, ça s'agit d'assez rapidement, par contre, ça, c'est impressionnant, voilà, et ensuite, donc, maintenant, vous voyez qu'il nous reste, genre, 31 lingots et quelques nuggets, donc, ça, en fait, c'est simplement, le fluiduct, par ici, peut contenir une bonne quantité de métal, donc, voilà, donc, il y en a aussi une partie qui est dedans, mais, donc, ouais, le métal, voilà, cool dedans, comme vous pouvez le voir, tout est en train d'arriver là-dedans, et ça, c'est plutôt cool, voilà, et donc, là, maintenant, il ne devrait plus rester grand-chose, voilà, quel lingot et un nugget, et donc, ensuite, voilà, le reste, une fois qu'il aurait fini de faire couler ces différents blocs, au bout d'un moment, on va y avoir une quantité dans le casting bassin par ici qui ne pourra pas se transformer en blocs, ça ne fera pas assez pour faire un bloc entier, très sûrement, et dans ce genre de cas, hop, c'est là que ce truc-ci intervient, c'est-à-dire que, du coup, ça permet de faire couler du bassin flan, des lingots, enfin, prendre, c'est le métal qui est là-dedans, et le transformer en lingots, donc, voilà, c'est ça qui est plutôt cool, mais, d'ailleurs, je crois qu'il est complètement fini, j'ai bien l'impression qu'il est totalement fini, donc, voilà, ça, c'est plutôt cool, donc, voilà, c'est le genre de truc que je pense jamais faire, mais pourtant, c'est super pratique, et merci à la chinoise, d'ailleurs, pour l'astuce, parce que je ne m'en suis pas souvenu, sinon, donc, voilà, sinon, le lit qui arrivait par ici, tous les trucs de craft par là, les coffres, et les 2-3 trucs qui traînaient, j'ai rangé pas mal, il y avait pas mal de machines, il y avait l'espèce de cuisine, tout ça aussi qui se baladait, donc, tout ça, je les ai rangés dans des coffres, voilà, la cuisine, attends, par ici, pour le moment, j'aime beaucoup ce mode-là, donc, je me laisser le chemin qui permet d'amener aux mobs qui sont par là-bas, mais tout ça, ça va partir, parce qu'on va bientôt, je devrais pas me trimballer avec tout ce métal-là sur moi, c'est un petit peu dangereux, tout ça, ça partira bientôt, parce qu'on va faire simplement une autre ferme pour les mobs, je vais laisser ça là, en attendant, parce que c'est quand même bien pratique, il faut faire ce qui est, nice, ok, d'accord, j'ai mon temps au niveau, donc ça, c'est plutôt cool, et je crois que j'ai tué tout le monde, bon, on va récupérer un petit peu les différents trucs, et donc, ouais, pareil, là, je ramasse des underperles, et on me donnait une super astuce aussi, toujours dans les commentaires, donc, voilà, merci, donc, cette fois-ci, c'était Red Hunter, qui me disait qu'on pouvait servir de enderweed, je crois que c'est ce nom-là, voilà, ce truc-là, globalement, pour obtenir des enderperles, et le côté cool, c'est que c'est une plante d'agricraft, donc, on peut obtenir, vous savez, des plantes qui sont en 10 sur 10 sur 10, et donc, comme ça, en fait, on peut obtenir un paquet d'enderperles, apparemment, avec ça, et ce, automatiquement, assez rapidement, alors, par contre, l'inconvénient, c'est que ça demande pas mal d'autres plantes avant, comme, par exemple, Diamala, qui demande de la pander, on avait déjà besoin de la pander, aussi, pour le truc, Pink Tulip, Blue Orchid, et ça, ça demande des popis, popis, ça se fait, d'accord, donc, c'est une longue chaîne de plantes, en fait, à faire, tout d'abord, et il lui faudra aussi de l'handstone, en dessous du sol, sur lequel on la plantera, mais, en tout cas, c'est pour être plutôt cool à faire, donc, voilà, donc, je m'intéresserai très sûrement, et comme ça, on pourra obtenir un paquet d'endersperles, alors, on va également essayer d'en obtenir avec les fermes amobles, parce que c'est quand même pratique, aussi, de toute façon, enfin, je comptais faire une ferme amobles, mais, ouais, je pense qu'on se servira de cette astuce, là, aussi. OK, donc, ouais, j'ai rajouté un hopper juste au-dessus du smelterie controller, voilà, que j'ai déplacé tout en haut, par ailleurs, donc, voilà, comme ça, maintenant, quand j'ai plein de métal à faire fondre, et bien, voilà, je peux le mettre dans le hopper, et comme ça, ça va descendre tranquillement dans la smelterie, ça va fondre, et voilà, ça, ensuite, j'obtiendrai mon métal automatiquement par ici, également, donc, ça, ça, c'est plutôt cool, comme truc, donc, voilà, donc, maintenant, on va laisser tout ça fondre tranquillement, j'ai fait également du progrès sur tout l'aile par ici, d'ailleurs, en fait, toute cette aile-là, vous voyez, l'aile en bois, ce morceau-là de la base, est complètement terminé, le seul truc qui restera à faire, c'est simplement la transition entre cette zone-là et les zones qui seront en dessous, tout ça, ou alors, les potentiels zones au-dessus, peut-être que je vais modifier ça plus tard pour, vous savez, faire monter l'échelle aussi, ce qui pourrait être sympa, pourquoi pas, mais, donc, ouais, c'est totalement terminé, donc, pour ce qui est de la déco, tout ça, par ici, rien n'a changé, par rapport aux derniers épisodes, donc, voilà, ça n'a pas beaucoup bougé, mais, de toute façon, tout ça, c'était terminé, donc, il n'y avait rien d'autre à rajouter, j'ai planté quoi, moi, pardon, récid, ah, oui, c'est vrai, d'accord, c'est quand on faisait l'imitation, ça, mais, donc, ouais, donc, tout ce qui est par-là était déjà terminé, mais, donc, ouais, c'est de l'autre côté que j'avais pas tout fini, donc, je me suis amusé à terminer rapidement la décoration de la salle des arbres, donc, j'ai fait un truc pas trop compliqué, mais, voilà, qui passe pas trop mal, je trouve, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait une espèce de bordure, vous voyez, par ici, avec des escaliers, et ensuite, j'ai rajouté des dalles par-dessus, et comme ça, ensuite, vous voyez, on a des feuilles qui sont cachées derrière les escaliers, donc, voilà, que ça, ça rajoute un petit peu de détails et de couleurs, ça permet de faire une espèce de bordure en bois assez solide, mine de rien, tout au-dessus des pièces, vous voyez, par ici, et ensuite, un cran derrière, j'ai rajouté ce type de bois-ci, qui est rajouté avec Tchisel 2, et des dalles juste au-dessus, pour pouvoir faire en sorte que rien ne spawn par là, et voilà, comme ça, les arbres peuvent spawner, les grands arbres peuvent continuer de spawner sans problème, en même temps, ça rend beaucoup plus propre qu'auparavant, pour dire ce qui est, et donc, voilà, comme ça, c'est le truc-là, c'est fait, donc, en l'occurrence, par ici, on a pas mal de rubberwood, simplement, parce que j'aurais besoin de plastique pour une des machines que j'ai envie de faire, et voilà, peut-être de creeper par ici, parce que j'avais absolument aucune inspiration, je ne savais pas quoi mettre, donc, je me suis dit, bon, on va remettre ça, comme ça, ça fera un rappel à ce qu'on avait déjà plus tôt dans la base, et voilà, donc, ouais, toute cette branche-là de la base est terminée, et ça, mineur 1, c'est plutôt cool, voilà, comme ça, c'est cool, on va pouvoir commencer un petit peu, bah, sur les autres zones, enfin, déjà, terminer ce truc-là, mais ça, on va le faire petit à petit, et commencer également d'autres zones, comme par exemple, comme je disais, ce que je voulais faire pour les mobs, et je vois qu'il y a un Enderman, donc, je vais aller fermer ça, et on a aussi un bébé zombie, salut, à la prochaine, donc, au passage, on a 4 quêtes dans Bob Hunter validés, donc, déjà, les deux classiques sur les zombies, voilà, ça, c'est réglé, et donc, ouais, je suis parti dans le nether, si vous voulez, et, donc, en fait, je suis parti me balader pour récupérer un petit peu de cobalt, donc, d'ailleurs, ouais, j'en ai pas récupéré des maz, mais bon, voilà, j'en ai récupéré quelques-uns, j'ai plein de redstone, par contre, et ça, c'est plutôt cool, et, ouais, en fait, en me baladant, il semblerait que je sois passé sur, bah, le boss, alors, en fait, j'ai rien vu du tout, voilà, le truc, c'est ça, problème, c'est que j'ai pas vu de boss, j'ai pas croisé qui que ce soit, mais c'est en rentrant du nether, je me suis rendu compte que cette quête-là était validée, donc, voilà, je sais pas trop à quoi, enfin, comment ça se fait, mais bon, il n'y avait pas de boss, en tout cas, donc, ouais, je suis assez étonné, et on a récupéré, ça, c'est Blood Magic, ça, euh, ouais, Blood Magic, ouais, c'était sympa, mais, ouais, je sais pas si on y touchera, cette fois-ci, parce que, dans mes souvenirs, c'était, enfin, c'était long, et, donc, ouais, sinon, ensuite, par ici, on a quoi, on a les araignées, ah, oui, donc, ouais, c'est pareil, donc, en fait, quand je me suis amusé à construire, vous voyez ce truc-là, bah, en fait, simplement, j'avais pas pu tout éclairer, forcément, quand je construisais, j'ai eu des mobs qui ont spawné par là-bas, dont des araignées, donc, voilà, donc, comme ça, cette quête-là, pareil, c'est validé, claim reward, nice, ça, c'est fait, donc, on obtient deux toiles d'araignées, génial, c'est formidable, et, donc, oui, par ici, on a du slime, alors, ça, c'est des quêtes qu'on avait déjà fait, euh, sauf tuer le slime, pour le coup, donc, à la limite, on peut se amuser à en faire, et, donc, si on prend un seau d'eau, et qu'on fait clic droit dessus avec un, comment ça s'appelle, non, d'ailleurs, pas un seau d'eau, un barrel d'eau, et qu'on fait clic droit peut obtenir, apparemment, du slime, donc, on va se faire rapidement un seau, parce que j'en ai, j'en ai pas du tout, déjà, dans mon inventaire, donc, voilà, c'est pas bien grave, et, on va aller, on va aller chercher rapidement, un seau d'eau avec les vaches qui sont par là-bas, et, à la limite, il y a un autre truc qu'il faudrait que je fasse dès maintenant, c'est une safarinette, donc, je vais peut-être, on va peut-être s'amuser à crafter ça, euh, avant de faire spawner le slime, euh, parce que, pourquoi une safarinette ? Donc, les safarinettes, c'est des objets qui, pour ceux qui ne connaissent pas, permettent de capturer des mobs, un petit peu comme le golden lasso qu'on avait utilisé dans, je ne sais plus trop quel épisode, et ça va nous être très pratique pour certaines des quêtes, donc, bah, d'ailleurs, attendez, vous savez quoi, on va aller voir, et, donc, ça va nous être très pratique pour farmer des mobs, déjà, tout court, mes mobs pour des quêtes, tout ça, euh, par contre, je ne sais plus d'où c'est, je crois que c'est dans assembly line, laser mining mobs, spawning webs, c'est ça, voilà, ici, donc, safarinette, vous voyez, et autospawner, donc, à la limite, on peut déjà s'amuser à faire ces trucs-là, euh, on aura également besoin d'un autre item, mais bon, on va déjà crafter ces objets-là, euh, voilà, autospawner et safari, oh, paf, paf, alors, autospawner, c'est une machine frame, nether wart, magma cream, emerald, ratson, reception coil, du plastique, donc, la safarinette, c'est... Ah bah, tiens, ça, 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 ça tombe bien, euh, j'en ai récupéré un tout petit peu, et donc, par contre, des gas tiers, je ne sais plus si j'en ai beaucoup, donc, oui, ici, oui, gas tiers, il m'en reste un paquet, donc, je sais, je me suis souvenu, voilà, d'où est-ce qu'elle venait, c'est, en fait, ces gas tiers-là, vous savez, dans l'épisode précédent, dans celui d'avant, on s'est amusé à fermer pas mal de crush netherrack, et voilà, en fait, dans l'histoire, ça m'a rapporté énormément de gas tiers, donc ça, c'est plutôt cool, et donc, ouais, bim bam, safarinette, ça s'est réglé, ensuite, on va faire un autre, j'ai pris qu'une seule blaze powder, oh, oh, non, non, on va devoir aller rechercher une autre, c'est pas bien grave, euh, donc, ouais, qu'est-ce que je disais, donc, ouais, blaze powder, et donc, ouais, pour faire de la magma cream, pour pouvoir faire du coup, l'autospawner, forcément, euh, je sais pas, une table de craft dans le coin, non ? Faudrait que je pense à mettre des tables de craft par ici, aussi, je l'ai toujours pas fait, et en fait, c'est bien gênant quand on passe et qu'on cherche une table de craft, mine de rien, mais bon, c'est pas bien grave, voilà, paf, on va passer par ici, euh, et alors, du coup, j'ai plus besoin du guest machin chouette, par là, bah, ça, c'est cool, autospawner, normalement, je crois que j'ai tout ce qui est, ah bah non, ah bah, non, la machine frame, bah oui, ça aurait été trop simple, euh, donc, hop, j'ai fait qu'il y aura du toast par là, mais c'est pas ça que je cherchais du, du verre, déjà, et ensuite, c'est quoi, déjà, ça fait plein de fois que je le craft, ce truc-là, j'ai toujours du mal à me suivre du craft, ça vise à ça, va, paf, et du tin, voilà, on va faire fondre, euh, quatre lingots, voilà, ce que sera suffisant, et on va prendre également un gearcast, euh, et donc ça, c'est pour ça que j'ai laissé, vous voyez, ces trucs-là, par ici, euh, pour pouvoir, quand j'en ai besoin, me servir aussi du truc manuellement, voilà, donc là, par exemple, vous voyez, je vais bloquer ça, et comme ça, le tin va rester à l'intérieur de la smelterie, plutôt que de sortir automatiquement, et moi, je vais pouvoir me faire mon engrenage, donc ça, c'est plutôt cool, euh, sinon, donc, safarinet au passage, on va regarder déjà par ici, voilà, ça, c'était le bon truc, et j'obtenais un safarinet à l'utilisation unique, et un full hurt, d'accord, qui c'est plutôt cool, euh, et ce qu'on peut faire, déjà, en attendant, euh, c'est simplement ceci, slimming, ah oui, d'accord, donc ça va lui prendre un petit peu de temps, par contre, ouais, cette fois, elle est assez vide, normalement, donc on va juste croiser les deux pour pas qu'ils sautent par-dessus, euh, la troisième corde, mais surtout par-dessus la barrière, hein, et qu'ils tombent dans le vide, parce que ce serait bien dommage, en attendant, on récupère le gear cast, enfin, pas le gear cast, le gear, tout court, voilà, et normalement, on doit avoir ce qu'il faut pour pouvoir se faire ce truc-là, voilà, ok, c'est cool, euh, ah oui, donc, par contre, quand vous laissez, vous voyez, quand vous laissez glisser un petit peu, le... ça m'a fait flipper deux, trois fois, ce truc-là, quand vous faites glisser un petit peu l'objet depuis notre 9 items, hop, voilà, oh, je triche, et ben non, voilà, vous pouvez pas le récupérer, donc, voilà, mais les premières fois, ça surprend, ça, je l'ai déjà fait, c'est pas ça que je voulais faire, pourquoi est-ce que tu veux pas me laisser le faire, celui-là ? Ah, ça me rend fou, j'ai tout ce qu'il faut, pourtant, non, effectivement, j'ai pas tout ce qu'il faut, c'est ma faute, c'est pas bien grave, le nombre de fous, ça m'arrive, ce truc-là, bah, bon, slime, clic droit, ah, par contre, ça nous donne des slime balls, ah, je pensais que ça nous aurait donné directement le mob, ça, c'est bien dommage, ça, parce que je comptais utiliser ma safari net dessus, vous voyez, faire, ah, vous avez vu, je vais récupérer le slime, excellent, maintenant, on va pouvoir se servir pour des trucs cools, mais non, du tout, je vais pas pouvoir le faire, c'est pas bien grave, claim reward, en attendant, ça, c'est cool, c'est fait, donc, on a obtenu comme ça la safari net et un cœur, bim, 12 cœurs, ok, d'accord, c'est cool, très bien, et ensuite, auto-magic, auto-design shutter, auto-brouwer, ce truc-là, c'est super pratique, c'est, enfin, il me semble, en tout cas, dans mes souvenirs, c'est super pratique, mais c'est vachement utile, surtout avec les enchantements customisés, et ensuite, auto-brouwer, ouais, donc, ouais, c'est fort sens pour pouvoir faire des potions, tout ça, dans mes souvenirs, c'est, par contre, c'est un petit peu la galère à utiliser, donc, par contre, par ici, tout ça, on peut pas encore le faire, bah, à la limite, on peut regarder, déjà, les recettes pour l'auto-brouwer, mais également pour le design shutter, j'ai déjà oublié l'auto-brouwer, et, design shutter, je crois que c'était, voilà, c'est ça, alors, machine frame, plastic pipes, donc, ça, c'est beaucoup de plastique, globalement, du plastique, pour Winksten, d'accord, ok, ça paraît logique, donc, c'est pas bien compliqué à faire, et pour le design shutter, c'est deux bouquins, du diamant, machine frame de nouveau, et des nether briques, donc, rien de bien compliqué avec ces deux crafts-là. Ok, donc, on va pouvoir crafter les différents items nécessaires, et, bah, j'ai oublié la stone list, là, forcément, c'est, de toute façon, c'était, c'était trop simple, sinon, hein, voilà, c'est dingue, parce que, pourtant, je vous assure que je passe pas mal de temps, à chaque fois, bien prendre le temps de tout réunir, on sait, à vérifier, et tout, je suis là, voilà, est-ce que j'ai tout, et tout, mais, à chaque fois, j'arrive quand même à oublier, au moins, un truc, c'est abusé, enfin, bon, c'est pas bien grave, voilà, on va décrafter ça, du coup, hein, cette fois-ci, normalement, j'ai tout ce qu'il faut, pour l'oeuvrer, bien joué Call of Duty, la préparation, tout ça, ah, là, là, enfin, bon, donc, repeater, voilà, c'est bon, voilà, impec, reception coil, ça, bah, je crois que j'ai déjà fait, voilà, c'est bon, ok, d'accord, j'ai tout ce qu'il faut, donc, auto-brower, ça, c'est fait, nice, incroyable, ensuite, auto-design chanter, là, normalement, je dois tout avoir, euh, allez, dans les bouquins, voilà, ça, j'ai ce qu'il faut pour les faire, comment ça, j'ai pas ce qu'il faut, bien entendu, effectivement, voilà, et bim, voilà, auto-design chanter, ça, c'est fait, donc, comme ça, on va pouvoir valider cette quête-là, claim reward, et j'obtiens un blaze rod, bien de chez nous, et ces quêtes-là restent verrouillées, d'accord, ok, très bien, donc, peut-être qu'il faut que je fasse celles qui sont par là, avant, je sais pas trop, euh, alors, peut-être d'autres quêtes, mais alors, donc, dans les objectifs qu'on a obtenu, déjà, on va faire le tour de ce qu'on a obtenu, donc, on a obtenu, donc, la safarinette nous permet de capturer des mobs et de les reposer un petit peu où on veut, donc, on va aller, je crois que je peux m'en servir directement, comme ça, on va servir de ça, sur, admettons, tiens, la sorcière, là, youink, voilà, et maintenant, hop, j'ai rattrapé la sorcière, et je peux aller la redéposer un petit peu ailleurs, si je veux, euh, donc, par exemple, bonjour, comment ça va ? Donc, ouais, c'est formidable, euh, et en fait, ça a des... excellent, tiens, me la donner, c'est la nice, santé ! Ah, ok, ça, c'est fait, héhé, et donc, ouais, ça a des utilités plutôt cool, donc, outre, déjà, le fait de pouvoir trimballer des mobs un petit peu comme on veut, il y a aussi le fait que on sait, on pourra s'en servir avec des grinders, donc, qui sont des blocs, euh, d'ailleurs, en fait, je pensais qu'on nous aurait demandé de les faire des moments, mais apparemment, non, qui sont des blocs super pratiques, qui nous permettent, simplement, de tuer les mobs qui arrivent devant ce bloc-là, donc, voilà, et c'est super cool comme truc, euh, donc, je comptais m'en servir, en fait, à la base, avec des slimes, pour pouvoir récupérer de la mob essence, pour pouvoir refaire spawner des slimes, mais bon, on n'a pas pu obtenir de slimes, donc, on va y réfléchir à tout ça, mais, donc, ouais, autobrewert, par ici, alors ça, voilà, ça permet de faire des potions, donc, ce truc-là, je ne l'ai jamais compris, je ne vais pas vous le cacher, ça demande de l'énergie, du temps, ça a l'air d'avoir changé un petit peu, il demande de l'eau, hein, il faudrait que j'ai, il faudrait honnêtement que je retourne me renseigner dessus, mais je me sain que la dernière fois que j'avais voulu m'en servir, je m'étais un peu pris la tête dessus, et, en fait, je me dis, ben non, en fait, c'est utile, et autodesign enchanter, donc, il suffit juste de lui donner des objets enchantés, et un bouquin neutre, donc, par exemple, on va prendre ça, enfin, un bouquin vide, je veux dire, trouver, voilà, ok, c'est assez marrant, c'est en fait, le pire, c'est que ça, en fait, c'est une théorie que j'ai, quand on enregistre, vu que notre cerveau est tellement occupé, vous savez, essayer de parler et tout, meubler et compagnie, au final, je vais prendre ça avec moi, on va aller s'en servir un peu plus loin, au final, du coup, vous n'avez pas toutes les capacités de notre cerveau, et du coup, quand il s'agit de trouver un item dans un coffre, comme c'est le cas très souvent sur Minecraft, en fait, c'est la galère, et je me rends compte de ça, parce qu'à chaque fois que je coupe l'enregistrement, boum, je trouve les trucs directement, et bien, donc là, vous voyez, par exemple, il veut désenchanter ça, donc, normalement, si je lui donne le livre, voilà, il était en train de travailler, donc, voilà, ça lui demande pas mal d'énergie, par contre, ouais, ça lui donne vraiment pas mal d'énergie, et donc, ensuite, là, vous voyez, ça va lui prendre encore un petit peu de temps, voilà, récupérer de l'énergie de ça en même temps, et une fois que ce sera terminé, il va simplement, ici, le bouquin, enfin, cet objet-là, il me semble, va se casser, et je vais récupérer un bouquin avec les enchantements qu'il y avait sur cet item-là, donc, voilà, donc, ça, c'est plutôt cool, l'autospauner, maintenant, on va le poser par ici, il nous demande plusieurs choses, donc, déjà, première chose, la safarinette avec le mob que vous voulez faire spawner, c'est-à-dire, en fait, ça va vous permettre de faire spawner n'importe quel mob, tant que vous l'avez capturé dans une safarinette réutilisable, donc, voilà, donc, vous mettez votre safarinette par ici, vous lui donnez de l'énergie, et, ensuite, il va essayer de faire spawner ça à condition qu'il ait de la mob essence, la mob essence, comment est-ce qu'on en récupère ? Comment on en récupère ? Avec un grinder, par exemple, il me semble qu'il y a d'autres moyens, mais, en tout cas, généralement, c'est avec le grinder, et voilà, donc, vous voyez, par exemple, là, j'ai récupéré projectile protection, il y a encore faillir protection dessus, donc, à la limite, si je voulais, je pourrais recommencer, mais, voilà, tout ça, c'est juste pour vous démontrer le truc, en réalité, que ce soit là ou l'autre, je m'en fiche un petit peu, à vrai dire, mais, voilà, donc, avec un grinder, par exemple, pour récupérer la mob essence, qui est un fluide, et, donc, ensuite, envoyer la mob essence à l'autospauner pour qu'il puisse continuer à faire spawner des mobs, et ce qui est cool, c'est qu'avec des slimes, si je capture un gros slime, et que je lui demande de faire spawner la copie exacte, le grinder, quand il va tuer le gros slime, va récupérer la mob essence, le gros slime va se diviser en slime moyen, ce qui va lui donner toujours plus de mob essence, et ainsi de suite, donc, vous avez moyen d'en produire, comme ça, assez facilement, en fait, et donc, voilà, donc, c'est pour ça que je voulais choper un slime, mais, bon, donc, de l'histoire, sinon, par ici, vous voyez qu'on a une safari net à utilisation unique, donc, c'est celle qu'on a obtenue avec la quête, tout à l'heure, et, en fait, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, donc, voilà, donc, je vais préparer ma seconde safari net, et, bah, oui, bon, bah, voilà, c'est une sorcière, donc, voilà, c'est formidable, et par contre, vous voyez qu'on a perdu la safari net, qui était une safari net à utilisation unique, donc, elle s'est cassée, à partir du moment où, en fait, je m'en ai été servi, donc, voilà, ça, c'est incroyable, la sorcière a bien de chez nous, hop, et inverse world, ça, c'est fait, et ensuite, ah, j'ai encore oublié un truc, non, c'est pas possible, non, s'il vous plaît, monsieur, vous pouvez pas dire ça, non, je ne peux pas vous permettre de dire ça, non, 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 j'avais rien oublié, donc, voilà, là, c'est juste le mod qui s'est dit, bah, tiens, je vais faire une force à Goldock, et bim, voilà, je laisse pas crafter son grinder, oh, 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 ouais, 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 ça, c'est pas sympa, ça, bah, enfin, bon, donc, voilà, en tout cas, pour le grinder, voilà, donc, qui reçoit, comme je disais, du coup, de l'essence, de la mob essence, du coup, enfin, non, d'ailleurs, voici qu'il la reçoit, techniquement, mais il la reçoit pas d'une autre machine, c'est-à-dire que c'est lui qui l'a créé, donc, en fait, quand vous allez avoir un mob devant le grinder, et que le grinder est alimenté par de l'énergie, et bien, simplement, le grinder va tuer le mob, et récupérer la mob essence, donc, voilà, donc, ça, c'est plutôt cool, mine de rien, ensuite, vous pouvez extraire la mob essence par la sortie qui est juste là, avec, admettons, des tubes, j'avais des fluidects quelque part, mais apparemment, j'arriverai pas à les trouver, on voit ce que classique, voilà, c'est pour ça, vous voyez que je disais tout à l'heure que tout ce rangement-là, c'était pas terminé, vous voyez, que c'était juste un truc provisoire, parce que, par exemple, là, pour trouver mon fluidect, voilà, il a fallu que j'aille jusqu'ici, c'est un petit peu habillé, mais, enfin, bon, et d'ailleurs, par la même occasion, donc, fluidect, admettons, comme ça, c'est formidable, etc., par la même occasion, comme vous pouvez le voir, par ici, j'ai des harden fluidects, donc, ouais, ici, je me sers de ça également, normalement, je crois que ça pourrait le faire aussi avec des tomes paris de fluidects, si je dis pas de bêtises, néanmoins, dans le loot, j'ai préféré ne pas prendre de risque et utiliser des harden fluidects, donc, en fait, les harden fluidects, ce que ça fait, comparé aux autres, c'est que, bah, déjà, ça transmet plus de, comment dire, de liquide à la fois que les tomes paris de fluidects, et surtout, ça ne casse pas, même s'il y a un métal chaud dedans, donc, voilà, et donc, globalement, pour en faire, vous prenez du LED et de l'inver, vous pouvez également faire des harden fluidects qui ne sont pas opaques, donc, pour ça, c'est simplement avec du hardened glass, il me semble, si je ne suis pas regardé, ouais, voilà, c'est, vous voyez, c'est hardened glass et de l'inver and gut, et voilà, donc, bon, après, moi, dans l'occurrence, j'ai fait des opaques, mais c'est pareil, donc, ouais, comme ça, ça, c'est mentionné par rapport à ça. Aïng, j'ai cassé la rachette, d'ailleurs, je crois que c'est réparé, pourquoi est-ce qu'il y a le cas de durabilité ? D'accord, en fait, elle peut continuer de se réparer toute seule avec auto-repair, même quand elle est cassée. Aïng, qui récite, mais elle reste cassée même si elle est réparée. C'est, ouais, si, non, ouais, 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 donc, en tout cas, bon, donc, ouais, je suis en train de ma maison retirer, vous voyez, la petite plateforme dans laquelle je fais esponner les mobs, on va faire un petit grinder tout simple pour pouvoir tuer des mobs, un petit peu, de façon un petit peu plus efficace, et surtout, en fait, ça sert à des grinders, pas des auto-spanner par contre, mais juste des grinders. Donc, ça va être un autre truc relativement provisoire, je pense qu'ensuite, on le remplacera par un truc plus efficace, mais c'est juste histoire de commencer à se faire un petit peu de mobs essence, on stockera ça dans des drums par exemple, et on va se servir d'une astuce que j'avais vue dans une vidéo de Hypnotized, qui était plutôt cool, en fait. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il se servait de panneau solaire, vous voyez, ce truc-là, il y a des panneaux solaires qui produisent de l'énergie pour alimenter directement les grinders, et éviter d'avoir à envoyer des câbles partout. Et là, en fait, ce serait utile, parce que, pareil, je compte mettre mon spawner par là-bas, et en fait, ça m'éviterait d'avoir à faire parcourir au câble toute cette distance-là, donc ce serait plutôt cool. Je pourrais aussi me serrer à noter Serac, mais faire bon, voilà, ça me permet d'utiliser des panneaux solaires, donc voilà, ça peut être cool aussi. Ok, donc on va crafter quelques petits items plutôt pratiques, bim, déjà de l'argent, et pourquoi de l'argent ? Parce qu'on n'a plus besoin de tous ces objets-là dans un Athénofaitem, voilà, je ne sais pas pourquoi ça s'est mis à m'énerver comme ça un seul coup, mais bon, voilà, ça m'énervait. On va crafter des miroirs, voilà, un bon paquet de miroirs, ça sera plutôt pratique, et voilà, donc en fait, comme ça, je peux poser le miroir sur le mur et me faire flipper, non, pas tout à fait, non, à la limite, ce que je peux faire, du coup, maintenant que j'ai les miroirs, c'est que je vais m'en servir pour les panneaux solaires, et ouais, avec du bois, et... plein de upgrade, intéressant. Avec du bois et... Tu vois, ça, je ne savais pas assez non plus. Ouais, encore plus intéressant. Mais donc ouais, avec du bois et de la redstone, comme je disais, on va prendre quelques stacks, voilà, et on a déjà pas mal le redstone, on va pouvoir faire des panneaux solaires, donc voilà, non, pas des bateaux, non, d'ailleurs, ils peuvent vraiment des panneaux solaires, voilà, alors on va en crafter... Alors on va en crafter 16, allez, normalement, ça devrait le faire, donc voilà, donc je vais juste, par contre, donner un petit peu plus de bois par ici, et ce que je vais faire, à la limite, c'est que je vais limiter le nombre de redstone, voilà, comme ça, je suis certain d'en crafter que 16. Maintenant, avec les 16 que j'ai, si je prends voilà, deux redstone reception coil, voilà, par ici, comme ceci, voilà, paf, et que je me fais un carré de sonar... Sonar... Sonar panel, c'est pas mal ça aussi, sonar panel avec le redstone reception coil, le centre, je fais un sonar panel, solar panel, et j'arriverai pas, un solar panel, voilà, niveau 2, donc j'en avais déjà un par ici, on en avait crafté, je vais laisser le niveau 3, le niveau 1 par là, et... Oh, mais qu'est-ce donc que cela, mais... Oh, il semblerait que j'ai fait du progrès à la caméra, mais effectivement, donc ouais, j'ai posé les différents grinders, les coffres et des câbles par ici, et normalement, si je dis pas de bêtises, en posant mes panneaux solaires par ici, ça devrait faire fonctionner déjà, voilà, simplement les grinders, donc par contre, ça fournit peu d'énergie, ça fournit relativement peu d'énergie, après, vous me direz, d'un autre côté, les flux stocks par ici, 28 sur 2400, d'accord, très bien, je sais plus quelle vitesse c'est le flux stocks de base, mais bon, globalement, le système est très simple, ça, c'est pas dangereux du tout, ça, non, ah non, non, pas du tout, bah non, ah, pas du tout, voyons, donc ouais, je vais faire ça rapidement, le système est simple, globalement, on a les grinders par ici, vous voyez, qui vont récupérer de l'énergie, et compagnie, qui sont alimentés par les panneaux solaires, qui sont juste là, avec les flux stocks, et en fait, donc, le grinder, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder dans une boîte de 5 par 5 par 4 devant lui, or, la zone, tout ce qui est devant lui, par ici, vous voyez, fait 5 par 5, voilà, par 4, de haut, et donc, vu qu'on en a 3, bah, simplement, ça fait tout un tube comme ça, donc maintenant, si je casse les torches, en théorie, ça devrait déjà fonctionner, voilà, donc, il suffit juste maintenant que je retire ce truc-là, donc, ensuite, les drops sont évacués par l'arrière du grinder, dans le coffre qui est par là, et par ici, on a un drum, dans lequel, si je dis pas de bêtises, la mauve essence devrait être transférée, donc voilà, donc, on va juste s'écarter un petit peu, on va rester assez éloigné, et en fait, on devrait voir les drums changer de couleur, si ça fonctionne, enfin, en tout cas, pour la mauve essence, peut-être pas, du coup, bon, on va rester un petit peu en rentrée, mais donc, ouais, normalement, ça devrait fonctionner, donc, au passage, il me semble qu'il y ait une quête, après, pour faire le grinder, euh, ah, ben non, ben non, tiens, d'ailleurs, peut-être que je dis des bêtises, ou alors, peut-être que c'est ailleurs, dans ma bonne terre, peut-être, je sais pas trop, en tout cas, je serais surpris, honnêtement, que, bah, que le truc ne nous demande pas d'en faire, d'un autre côté, j'en vois nulle part, donc, ouais, water power, ah oui, c'est vrai, il me reste des quêtes par ici aussi, je les ai pas finis, tout ça, intéressant, et donc, ouais, il faudra qu'on s'intéresse par ici à Skyfarm, pour pouvoir faire les graines, vous savez, qui nous donnent du bétal, tout ça, mais donc, ouais, ah, je vois que ça fonctionne d'ici, et ouais, on a déjà les barrels, enfin, les drums, pardon, qui se sont remplis, donc ça, c'est plutôt cool, et, on obtient des objets dans les coffres, donc, ouais, au passage, j'ai fait des gros coffres, qui vont coûter assez cher, mais comme ça, ça pourra accueillir pas mal de drops différents, tout ça, c'est provisant, hein, donc, voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait un système plus compliqué que ça, j'aurais pu mettre un trieur, vous savez, pour pouvoir accueillir certains objets, en particulier, mettre des feeling cabinets, par exemple, pour pouvoir récupérer les arcs, ce genre de choses, mais voilà, je voulais juste faire un truc simple, qui nous permettent de récolter, voilà, des trésors, c'est formidable, et surtout, des enderpares, les genres de choses, en fait, parce que c'est petit, donc, voilà, donc, maintenant, il me reste plus qu'à laisser tourner le truc, donc, niveau énergie, par contre, comment... ça a l'air d'aller, en fait, hein, il me semble que ça consomme pas trop des masses, et donc, ouais, voilà, là, vous voyez, je commence déjà, wow, wow, oui, oui, donc, ça, 2500, 3500, 3400, ça va plus vite que ce que je pensais, dans mes souvenirs, c'était très lent, mais, en fait, ouais, on est déjà, bah, en fait, vu qu'il y a 256 sauts dedans, on en a environ 2, 3, et pourtant, on a vraiment pas fait tourner longtemps le truc, donc, ça va se remplir vite, donc, ça, c'est très cool, ça, c'est très, très cool, même, d'ailleurs, parce que la Mob Essence, on en aura besoin en bonne quantité, assez rapidement, plus tard, mais, donc, ouais, voilà, du coup, qui est fait pour ce petit système, c'est vraiment pas bien compliqué, donc, au passage, voilà, je me suis servi de cobblestone, qu'on obtient avec Chisel 2, donc, ou avec Chisel, d'ailleurs, selon la version du mod que vous utilisez, mais, donc, ouais, il y a vraiment pas mal de variétés de cobblestone, c'est plutôt cool, ça va être assez sympa, et je pense que je me servirais de ça quand je ferais ma zone avec les mobs spawner définitive, parce que j'aime beaucoup cette texture-là, par exemple, et vous voyez, là, c'est, tiens, on a vu le squelette morire, mais, ouais, j'aime beaucoup cette texture-là, j'aime bien les textures qu'on peut obtenir, vous savez quoi, tiens, on va faire, pendant que le truc, il tourne, on va faire un petit peu rapidement le tour de 2, 3 textures que je trouve assez cool, par exemple, vous voyez qu'on a ceci, voilà, texture quelques textures qui sont sympas, bon, je vais pas forcément vous donner mon avis détaillé sur chacune des textures, mais, voilà, ça, par exemple, vous voyez, ça, j'aime beaucoup, ça, ça, ça pourrait être utile, voilà, ça, c'est pareil, ça, j'adore, ouais, même chose, j'aime bien le fait que ce soit connecté, en plus, c'est vraiment cool, ça, c'est pareil, il y a des utilités à faire avec ça, enfin, bon, ça me rappelle certaines textures qu'on avait avec, comment est-ce qu'il s'appelle ce pack de textures ? Le painterly pack, voilà, et, donc, du coup, c'est plutôt cool, c'est un pack de textures que j'adore, moi, personnellement, il est un petit peu, il est très pixelisé, je me demande si c'est pas des textures du pack en question, en fait, parce que ça me rappelle vraiment des trucs, mais bon, en tout cas, voilà, ça nous fait un petit peu de matériaux supplémentaires, et donc, pareil, on me demandait aussi dans les commentaires, où sont ces matériaux-là, voilà, limestone et le marbre, par ici, ça vient toujours, pareil, de chisel, donc, voilà, chisel rajoute pas mal de trucs supplémentaires, donc, voilà, ça, c'est pareil, je peux en faire pas mal de choses aussi, peut-être qu'on s'en servira, à la limite, pour la déco, par contre, je sais plus du tout comment est-ce qu'on obtient, je me souviens que j'en ai eu, limestone, ouais, d'accord, très bien, voilà, en passant de la stone-lis au civ, ah oui, donc, c'est vrai qu'en plus, on en obtient un paquet, ah ouais, on va essayer d'obtenir les orberry bush, bah, c'est bon, ma mémoire me revient, excellent, donc, ouais, on va aller voir maintenant ce qu'on a obtenu depuis le temps, c'est-à-dire depuis les genre deux minutes, voilà, 16900, ouais, ouais, ok, bon, d'accord, c'est bon, et des enderperles, ça, c'est cool, ça, pas mal de nonos aussi, voilà, c'est un truc que j'aurais dû mettre en place il y a beaucoup plus de temps que ça, parce que c'est vraiment super pratique, euh, et voilà, bah, non, c'est bon, c'est fait, fire protection, bah, oui, ouais, nice, pourquoi pas, euh, on en a pas d'autres pendant que je suis, parce qu'en fait, j'ai pas vraiment trop fait attention, enfin, bon, voilà, donc, ça, c'est plutôt cool, le minéral, donc, ouais, en tout cas, bah, là-dessus, voilà, qui est fait, du coup, pour ce petit mob spawner, c'est beaucoup plus pratique, et voilà qui sera tout pour cet épisode, et, ouais, là-dessus, en tout cas, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardé, et puis, je vous dis à la prochaine !